Salut c'est Sébastien de la chaîne Testnologie Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tester un nouveau drone Si t'as pas vu l'ancienne vidéo où je teste un drone à moins de 100€ Petit spoil N'hésite pas à aller la regarder quand on va terminer cette vidéo En attendant moi je vais te présenter Le Parrot Bebop 2 Je t'avais parlé dans mon ancienne vidéo De Parrot justement qui est une marque française Et qui font des drones de très bonne qualité Le Parrot Bebop 2 Lui il est sorti il y a déjà quelques années Il est toujours d'actualité parce que c'est un très bon drone Evidemment je ne l'ai pas acheté pour l'occasion, pour le test On me l'a prêté D'ailleurs la personne qui me l'a prêté stream sur Twitch Donc si jamais t'as envie d'aller découvrir ce qu'il fait N'hésite pas à faire un petit tour, ça s'affiche juste là Donc ce Parrot Bebop 2 Là il est en pack FPV Tu peux l'acheter individuellement juste le drone Comme ça, mais tu peux l'acheter aussi en pack Ce qui te donnera le drone, une manette Pour perdre moins facilement le signal depuis ton téléphone Mais également des lunettes FPV C'est un petit peu comme des lunettes de VR Sauf que tu vas aller mettre le téléphone devant Pour pouvoir être immergé Et pour pouvoir voir ce que voit le drone directement dans tes yeux FPV ça veut dire First Person View En français vue à la première personne Ce qui rendra ton expérience avec le drone totalement différente Que si tu le commandais directement avec la télécommande Et un retour juste vidéo Je t'ai dit à l'intérieur de ce petit pack Tu as uniquement le drone qui est juste ici On a quand même un drone de qualité qui est assez rigide Et qui résistera à pas mal de chocs La caméra qui est juste ici est entourée d'une protection un peu polyester Mais en bien plus résistant Mais elle a aussi une stabilisation 3 axes Sur ce drone tu vas pouvoir directement retirer la batterie qui est assez grosse Il y a une petite encoche juste ici Qu'il faudra lever et tirer vers l'arrière Et voilà Donc c'est une batterie de 3350 mAh Ce qui sur le papier permettra une autonomie de vol de environ 25 minutes Pour la remettre On pose, on embrique, c'est fini A l'intérieur de ce pack il y a évidemment une clé pour pouvoir visser les hélices Et 4 hélices de rechange si jamais on en casse une Voilà à quoi ressemble la petite clé, tu viens le clipser dessus et tourner pour enlever l'hélice et la mettre Quand tu enlèves tes hélices tu as des petits caoutchoucs de protection à mettre Qui sont identifiés jaunes et bleus parce que les hélices ne se placent pas toutes au même endroit Chaque hélices a son emplacement prédéfini Et c'est super d'avoir mis des petits caoutchoucs de repère pour pas qu'on se perde Donc voilà la boîte d'origine du drone Comme tu vois il y a des petits autocollants que tu peux rajouter sur les hélices pour pas que tu te trompes de sens non plus Donc à l'intérieur il y a un chargeur qui va te permettre de recharger la batterie quand elle sera HS L'embout secteur du coup est déclipsable Qui va te permettre de relier un deuxième câble pour faire charger la manette Donc c'est juste un petit clips Voilà et ensuite tu as un embout pour charger la manette Et en parlant de la manette, la voici Alors elle est assez imposante mais au moins elle tient bien dans les mains Il n'y a pas un million de boutons, il y a juste des trucs très simples à utiliser Un bouton décollage et atterrissage qui est au centre Juste appuyer dessus ça fera décoller le drone Et réappuyer dessus ça le fera atterrir Donc il y a un bouton retour à la zone de décollage Le drone se situe très bien au niveau de l'espace Et justement quand il a plus trop de batterie on va pouvoir le ramener directement là où il a décollé En appuyant simplement sur ce bouton Si jamais il y a une perte de signal on peut également configurer sur l'application Qu'il revienne directement à la base Et on peut annuler cette action à tout moment Ca veut dire que si sur l'application on configure une perte de signal Qui va durer 2 secondes et si au bout de 2 secondes il n'a pas retrouvé le signal Il revient directement à la base Sur le retour il va recapter du signal Et à ce moment là on va pouvoir le désactiver et repartir en vol Ensuite il y a des petits joystick à droite et à gauche qui sont très utiles et super agréables à contrôler Avec des petites gâchettes à l'arrière et des petites molettes par dessus Ce gros bloc devant grossièrement c'est l'antenne qui va envoyer le signal jusqu'au drone Pour qu'il n'y ait pas de perte de connexion On peut très bien faire fonctionner le drone uniquement avec l'application et le contrôler depuis son téléphone Mais je garantis pas que le signal soit toujours hyper bon Vaut mieux favoriser une bonne manette à l'ancienne Également au dessus le petit endroit où on va positionner notre smartphone ou notre tablette Il est très simple d'utilisation, il y a un petit bouton devant qui va te permettre d'ouvrir justement la trappe Positionner ensuite ton smartphone et refermer avec des petits crans Ce qui est pas mal c'est qu'ils ont laissé un petit emplacement pour pouvoir brancher le câble Qui va se relier directement en USB sur la manette Sur le drone il y a également fourni un petit cache pour pouvoir protéger la caméra On va le poser juste ici Et ensuite le petit masque FPV Donc ce petit masque il y a juste à l'ouvrir, positionner son smartphone Et ensuite sur l'application se mettre en mode FPV Je vais l'essayer pour l'expérience, évidemment faut pas regarder le soleil ou une lumière à l'intérieur ça fait loupe Donc si t'as pas envie de finir aveugle je te conseille pas du tout d'ouvrir les yeux si t'as de la lumière assez forte devant toi Allez l'expérience, allez hop Voilà ce que ça donne visuellement Je pense que je ressemble à rien du tout mais bon Au niveau des caractéristiques du drone on va avoir une caméra de 14 mégapixels Qui ouvre à 2,3 Il va pouvoir faire des photos en format JPEG et même en RAW Donc le format RAW c'est super ça va te permettre de faire des modifications colorimétriques sur ton image Bon évidemment c'est qu'en photo et pas en vidéo Sinon à l'intérieur les fichiers seraient beaucoup trop lourds Donc ce drone a une caméra stabilisée 3 axes Elle est stabilisée de manière mécanique dans le drone Mais également une stabilisation logicielle Ce qui va éviter tout tremblement si jamais il y a un petit peu de vent Ce drone a une capacité de 8Go de stockage Donc on peut faire quand même quelques petites vidéos mais ça reste assez restreint Un petit emplacement pour une carte SD ça aurait pas été trop Donc comme je t'ai dit tout à l'heure il a l'option Return to Home Ce qui permet de revenir à son endroit de décollage si jamais il perd le signal Ou si jamais on lui demande via l'application ou la télécommande Sa batterie va tenir environ 25 minutes en plein vol J'ai déjà vu voler ce drone et ça tient vraiment bien 20 minutes de vol facilement Au niveau de l'autonomie il nous mente pas du tout C'est un très bon drone Donc ce drone pèse 500 grammes il est quand même assez lourd Et si jamais tu veux voler je le dirai jamais assez Renseigne toi sur ce que tu as le droit de faire Est-ce que tu n'as pas le droit de faire Parce que c'est pas moi qui vais te dire tu as le droit ou tu n'as pas le droit Si jamais un jour tu as un contrôle tu vas pas montrer ma vidéo en disant Le type là il a dit qu'il y avait le droit Renseigne toi bien sur des sites fiables que tu vas pouvoir retrouver en description Et tant que t'es aux alentours de la description Tu peux appuyer sur le bouton like si jamais t'aimes bien cette vidéo pour l'instant Et tu peux t'abonner à la chaîne et même activer la cloche Si tu veux recevoir les notifications quand je sortirai de nouvelles vidéos Mais un petit like un petit abonnement ça fait toujours plaisir Surtout qu'à l'heure actuelle 90% des personnes qui regardent les vidéos sont pas abonnées Donc il y a de grandes chances que toi derrière ton écran tu sois pas abonné à ma chaîne Au niveau distance de vol ils annoncent jusqu'à 150 mètres de haut Et 2 km de rayon depuis son point de décollage Donc c'est quand même assez fou comme distance Tout ça tu vas pouvoir le configurer depuis l'application Si jamais tu veux pas dépasser une certaine hauteur ou une certaine distance Parce que t'as peur de le perdre Pouvoir restreindre la hauteur parce que peut-être que là où tu es Tu n'as pas le droit de voler à plus de 50 mètres de haut Ça aussi si jamais tu veux en savoir plus t'as tout dans la description Du coup on va passer de suite à l'application Dans un premier temps tu vas positionner ton téléphone ou ta tablette sur la manette Et relier ton téléphone en USB sur ta manette Et tac Bon le câble est un petit peu long c'est vrai Tu vas devoir télécharger l'application FreeFly Pro Si jamais tu l'as pas et que tu connectes ton téléphone à la tablette T'auras une petite notification en te disant Tu n'as pas l'application est-ce que tu veux la télécharger Donc on va rentrer maintenant dans l'application Donc une fois dans l'application on va allumer la manette Il y a un petit bouton juste là en appuyant dessus il devient rouge Je laisse une seconde la manette de côté Ce qu'on va faire ensuite c'est allumer le drone Juste avec le petit bouton qui est là En appuyant une fois dessus on attend un petit peu Voilà il s'allume en bleu et il est en train vous entendez Voilà il fait un petit bip 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 Il est allumé on va le poser de côté Ensuite tu vas te connecter au wifi du drone Et l'application va détecter automatiquement ton drone Une fois que l'application reconnait ton drone Il y a marqué son pourcentage de batterie Là moi je suis à 40% de batterie Tu as son stockage donc il y a 7,2 gigas Parce qu'à mon avis le logiciel doit prendre 800 mégas Donc il n'y a pas tout à fait 8 gigas de stockage pour la vidéo Tu as à côté le signal wifi Et ensuite encore à côté le pourcentage de batterie Qu'il y a sur la télécommande Tu vois qu'il y a Flyplan Je ne t'en ai pas parlé avant parce que c'est le mode waypoint Ça va te permettre de faire un tracé sur une carte Et que le drone suive ce tracé aux endroits exacts Mais c'est une option qui est payante et qui coûte 20 euros Ensuite tu as le mode follow me Et en fait le drone va te suivre Si j'active ce mode tu vas pouvoir le désactiver ensuite sur l'application Mais grossièrement quand on fait décoller le drone Et qu'on sélectionne la personne qu'il y a en extérieur Le drone va suivre cette personne là Bon là comme tu vois il me demande de calibrer le drone Pour calibrer le drone on va le faire de suite ensemble Il suffit d'appuyer sur le petit bouton calibrer Ou d'aller dans les paramètres et cliquer sur calibrer Donc ils te disent que cette manipulation Elle va te permettre de faire des vols en extérieur Donc là il nous demande avec une petite vidéo De faire une rotation de 360 degrés sur l'axe Z C'est ce qu'on va faire juste ici Donc là on le tourne Encore une fois Donc là ça s'est validé tout seul Bon je l'ai tourné plus de fois que prévu Mais ça s'est validé tout seul Ensuite c'est dans l'axe Y Donc faire une rotation comme ça Donc là une main c'est un petit peu compliqué On va le mettre sur le dos Et on va le reprendre pour faire une rotation entière Et maintenant c'est au tour de l'axe X Donc l'axe X c'est comme ça On va le poser aussi Et on va finir le tour D'accord il demande encore plus Donc on va continuer Voilà Donc la calibration est faite Donc là à partir de là Comme tu peux voir Tout fonctionne correctement On a en haut à gauche la roulette des paramètres Juste à côté on a le follow me Donc ça veut dire que le drone va suivre la personne qu'on va sélectionner Ça on peut le désactiver Je vais le désactiver de suite Quand l'option est en blanc c'est qu'il est désélectionné Quand il est en vert c'est que l'option est sélectionnée Ensuite tu vas avoir le mode que tu veux sélectionner Soit vidéo soit photo Ensuite le back to home Donc retour à l'endroit de décollage En bas à droite ça va te permettre Si tu n'as pas de télécommande Justement de tout piloter via ton smartphone Donc si j'appuie dessus Il y a des petits joysticks qui apparaissent Je vais le désélectionner parce que nous on n'en a pas besoin Et à côté c'est pour le mode FPV Donc là il te demande Qu'est-ce que tu as comme style de lunettes FPV Et grossièrement il faut sélectionner le style que tu as Nous c'est le cockpit glass 2 On va retourner en arrière Parce qu'on va pas tester de suite le mode FPV Nous on va essayer de voir déjà la vidéo Donc là le drone est en train d'enregistrer Il enregistre en 1080p comme tu vois Il y a marqué juste au dessus Donc moi le rendu que j'ai sur mon téléphone Ca sera pas le même du tout que tu auras toi Donc parce que moi le signal est dégradé Juste pour que je vois où le drone justement va Donc en bas t'as la vitesse Le nombre de mètres par seconde auquel il va T'as la hauteur à laquelle il est Par rapport à son endroit de décollage Et t'as la distance de l'endroit où il est Justement par rapport à sa zone de décollage aussi Le take off je vais pas appuyer dessus Parce que ça va me faire décoller le drone Et ça sera le même bouton pour le faire atterrir Nous on l'a également sur la télécommande En bas c'est des informations au niveau de la batterie De la télécommande et de la batterie du drone On va maintenant aller dans les paramètres Donc dans les paramètres t'as les modes de pilotage Soit en mode normal soit en mode expert Soit avec la manette Nous on est avec la manette Donc on met mode manette Tu peux également inverser les joysticks Juste en appuyant sur la petite touche inversée Tu vas avoir le mode FPV Donc moi je l'ai mis en auto Mais bon on va pas toucher à ça de suite Dire quel mode de lunettes tu as Donc nous c'est les cockpit glass 2 Il y a l'affichage de la minimap Donc j'ai mis jamais parce que ça encombre l'écran Type de carte j'ai mis hybride Parce que tu peux avoir soit un plan Soit les informations satellites Le mode décollage au lancer Ça je t'en ai pas parlé non plus Ça te permet d'avoir le drone dans la main De le lancer en l'air Et qu'il décolle tout seul Et afficher la grille c'est juste une grille Qui apparaît sur l'écran Moi j'ai mis non Au niveau du pilotage Comme on est pas des experts non plus On va laisser le drone avec très peu d'inclinaison Avec la vitesse d'inclinaison maximale Très très basse aussi La vitesse 1m par seconde ça suffit Et la vitesse de rotation du drone comme ça On la met très lente aussi Le mode virage incliné Il est en mode oui On va mettre en non On l'activera plus tard L'onglet sécurité Il te permet comme je t'ai dit tout à l'heure Si jamais le drone perd le signal De la télécommande Il peut revenir à sa base Et ça ça se configure au niveau de l'application On peut augmenter ou baisser le temps Comme on veut Nous on va éviter de perdre le signal Trop longtemps du drone Donc on va mettre à 2 secondes Si on met 0 seconde Le drone à chaque fois qu'il perd le signal Il va revenir directement à la base Et on va devoir à chaque fois Désactiver ce mode là L'altitude maximale Comme je t'ai dit Il peut aller jusqu'à 150m Mais nous on va mettre 100m C'est largement assez Et la distance maximale Comme je t'ai dit aussi C'est 2km Donc 2000m Nous on va pas s'aventurer aussi loin 1500m c'est déjà pas mal Tu as le mode vidéo Avec du coup la résolution Donc nous on va mettre 1080p La qualité maximale Et la qualité d'enregistrement A mon avis Ça sera la compression De l'enregistrement Donc on va mettre Hot Pour justement avoir une vidéo Beaucoup moins compressée La fréquence d'image On est en France Donc on va mettre 25 frames par seconde Ce qui correspond à 25 images par seconde La stabilisation en roulis Ça permet en fait Justement que pendant les virages Ce ne soit pas incliné Quand on filme Que ce soit en fait stable Ensuite le mode anti-centillement C'est tout simplement Un anti-flicking Quand tu as une image qui flique C'est en fonction de la lumière Et de la fréquence Là on rentre un petit peu Dans les trucs un peu compliqués Mais grossièrement Nous en France C'est 50 Hz Mais là on va laisser un automatique Comme on va aller voler dehors Le réseau T'as plusieurs bandes de fréquence Mais lui il détecte automatiquement La bande de fréquence Moins utilisée Dans l'entourage Il a détecté Que c'est la bande de fréquence 2,4 GHz Il est parti sur le canal 6 On a fait déjà un petit peu Tout le tour des paramètres On va maintenant Partir voler On se retrouve en extérieur Et comme tu vois Il fait très très beau Donc ça va être des conditions De vol optimales Moi je l'ai déjà testé En montagne avec du vent Et il tient assez bien Là ce qu'on va tester maintenant Du coup c'est voir Comment il décolle Tester les options Retour to home Pour si jamais il perd le signal Revenir directement A l'endroit où il a décollé On va également tester Le follow me Donc le suivi de personnes Ça sera une petite option A sélectionner Et on va voir si le drone Suit bien une personne ou pas On va également essayer De le lancer en l'air Justement pour qu'il puisse décoller Directement en l'air Et voir s'il se casse pas la gueule Et il tombe pas directement Donc là j'ai directement Le drone dans les mains Et on va essayer De le lancer en l'air Pour le faire décoller Cette option elle se met directement A la place de take off Dès qu'on le prend dans les mains Donc je recule un petit peu Appuyez sur le bouton And launch Et on va essayer De le faire décoller Depuis mes mains Comme tu vois Il décolle hyper bien J'ai juste lancé un petit peu en l'air Les hélices commençaient à tourner Quand j'avais le drone dans les mains J'ai lancé en l'air Et il est resté stable Donc c'est une option Qui marche assez bien Maintenant on va essayer Le follow me Donc là directement Sur l'application On va sélectionner une personne Bon là ici il n'y a que moi Donc on va me sélectionner à moi Et je vais marcher Pour voir s'il me suit vraiment Donc là il vient de me sélectionner Je vais faire un petit tour Pour voir s'il me suit Visuellement avec la caméra Cette option marche très bien Il m'a suivi Il a fait un 360 J'ai tourné autour de lui Et si tu as envie De le faire monter plus haut Ou de le faire descendre Il va quand même continuer A te suivre Maintenant qu'on a arrêté Le follow me On va tester justement Le retour à la base On va le faire voler Un petit peu loin Et on va voir S'il revient directement A l'endroit où il a décollé L'endroit où il a décollé C'est sa petite boîte en carton Qui est juste ici Ça m'étonnerait Qu'il retrouve exactement L'emplacement où il a décollé Mais on va voir A combien de mètres A peu près il s'arrête Donc c'est parti On va lui faire faire un petit tour On est un petit peu plus De 300 mètres De l'endroit où je me trouve On va essayer de le faire Revenir à la base En appuyant sur le bouton Retour à la base justement Donc j'appuie sur le bouton Là il fait directement Demi tour Et il revient petit à petit Directement Là où je suis Je le vois arriver Il est environ à 50 mètres de haut Là il est bientôt Au dessus de nous Et on va voir Où c'est qu'il s'arrête L'option On peut l'arrêter à tout moment Si jamais il commence Il commence à aller n'importe où Donc là je vois qu'il est Un petit peu plus décalé Et peut-être qu'il va se poser Dans des arbres Donc à tout moment Je peux arrêter Le retour de tout homme J'ai l'impression Qu'il va se poser sur ma gueule Donc là tu vois Il est revenu Jusqu'à son endroit de départ Mais franchement Il est pas mal Il est vraiment à 20-30 cm De son vrai endroit De départ Et il reste dans les airs En attendant l'information Qu'on va lui donner Donc là j'ai appuyé sur l'ending Qui correspond à l'atterrissage Je clique dessus Et il est en train d'atterrir Il vient d'atterrir littéralement A 15 cm de la boîte Je sais pas si tu le vois Il est ici en bas Donc au niveau précision On est sur quelque chose De pas mal du tout Faut savoir qu'à l'endroit Où je me trouve Quand t'es un petit peu plus en hauteur T'as quand même pas mal de vent Du coup c'est pas facile De s'orienter Si le vent commence A décaler le drone Un peu à droite Ou un petit peu à gauche Là il a très bien fait le taf Il est venu à 15 cm De la boîte de base Là j'ai fait environ Une dizaine de minutes de vol Et j'ai encore 65% de batterie Ça veut dire que le drone Va bien tenir les 25 minutes Prévues par Parrot En temps de vol Après un petit peu plus D'une semaine Où j'ai pu tester le drone Et faire quelques plans Par-ci par-là J'ai pu me faire un avis Sur cette marque française Qui est Parrot Et franchement J'en suis pas déçu du tout Les français n'ont rien à envier Aux autres fabricants de drones Ce drone est quand même sorti en 2014 Et il a maintenant 7 ans Je pense qu'il y a 7 ans Ce drone était l'un des meilleurs Sur le marché Par rapport au prix Auquel il était vendu Il était vendu aux alentours Des 500€ Le drone tout seul Et 900€ Le mode avec la télécommande Et le mode FPV Pour l'époque Ce drone c'était vraiment une révolution Parce qu'à côté DJI proposait des prix Un petit peu plus élevés A l'heure actuelle Le drone seul Se vend entre 350 et 400€ C'est quand même un super drone Pour tous ceux qui veulent Apprendre à piloter Parce qu'à mon avis Il y a des personnes qui vont s'en débarrasser Sur le bon coin Pour pas très très cher C'est un drone hyper stable Et très facile à contrôler Si c'est la première fois Que tu pilotes un drone Et que tu dois prendre justement Ce drone là en main Ne t'inquiète pas C'est très très facile Et très intuitif J'ai soulevé quand même Pas mal de points positifs J'ai pas eu de grosses pertes de signal Juste une image Qui s'est bloquée à un moment Mais j'étais derrière une montagne Donc du coup Je trouve ça totalement normal Que le drone perde le signal Donc la facilité de pilotage Et la stabilité de ce drone Je t'en ai déjà parlé Ça marche très bien Même contre le vent Il résiste vraiment bien Il a également une super précision Sur le RTH Donc le retour to home Donc le retour à la base Le drone se trompe rarement Il revient à quelques mètres Au maximum 2 mètres De l'endroit où il a décollé J'ai testé cette option plusieurs fois Et la seule fois où il s'est posé Un petit peu loin C'est parce qu'il y avait Beaucoup de vent Et je lui ai fait faire des tours Sur lui même Quand j'ai commencé à le prendre Un petit peu plus en main Et que j'ai augmenté la vitesse Sur l'application Je pouvais aller très très vite Avec ce drone Je sais pas si à l'époque Parrot voulait faire un drone de course Ou justement Un drone pour filmer Ils se sont concentrés à mon avis Sur les deux domaines Et ils ont fait quelque chose De correct dans les deux domaines Sans être excellent Parce qu'au niveau rapidité Ça concurrence pas Un drone de course Et au niveau vidéo Faut le dire C'est pas très très beau Dès qu'il y a un petit peu de nuages Et que le ciel devient Un petit peu sombre Le logiciel du drone Va de suite compenser En augmentant le gain Et donc du coup Provoquer du grain sur l'image Une image 1920x1080 A l'heure actuelle Avec justement Autant de grains Que sur les vidéos Que propose ce drone C'est pas acceptable A l'époque ça devait être correct Mais là A l'heure actuelle 2021 Il faut quand même Quelque chose de plus qualitatif Dès qu'il y avait assez de lumière La qualité était à peu près correcte Mais dès qu'il y en avait trop Justement Ça cramait l'image C'est pareil Les noirs étaient trop sombres Et complètement collés Donc dans les zones noires Et les zones blanches Le drone se débrouille pas très très bien Autre point négatif C'est au niveau du transport Contrairement à d'autres drones Où justement Les ailes qui sont là Peuvent se replier Avec les hélices toujours dessus Là celui là Il peut pas se plier Du coup pour le transport Il faut quand même Un sac très très grand Pour pouvoir transporter ce drone Et en plus de ça A chaque fois que tu l'enlèveras du sac Il faudra l'équiper des hélices Et le déséquiper Quand tu auras terminé de voler Donc c'est une manipulation à faire A chaque fois que tu vas vouloir décoller D'un endroit à un autre Ça sera pas un petit peu Plug and play Entre guillemets Tu vas pas arriver avec ton drone Déplier les hélices Allumer Et boum Décoller directement avec la télécommande Là va falloir un tout petit peu plus De temps de préparation Au niveau rigidité Il est quand même assez rigide Et c'est un point positif pour un drone Il va pas s'envoler en 3 secondes Dès qu'il y aura un coup de vent Et 500 grammes Je trouve que c'est un poids correct Pour justement pouvoir voler Au niveau du stockage La vidéo prend un petit peu de place Sache que sa capacité d'enregistrement N'est que de 8Go 8Go pour 25 minutes de vol Ça correspond à peu près Mais si tu changes de batterie Il va falloir également Vider les vidéos que tu as fait Sur un ordinateur Pour qu'il puisse avoir De la place disponible C'est vachement dommage Qu'ils aient pas prévu Un petit emplacement De carte micro SD Parce que ça aurait été Beaucoup plus simple T'avais juste à enlever La carte micro SD Et en rajouter une nouvelle Au lieu de devoir attendre Le transfert justement De tes vidéos Jusqu'à l'ordinateur Un grand merci à Zephyr Qui m'a prêté ce drone Son Twitch s'affiche juste ici N'hésite pas à aller le voir Et t'abonner à sa chaîne Twitch Et je ferai sûrement des tests D'autres drones Qui sortiront prochainement Donc pour pas louper tout ça Abonne-toi à la chaîne Et active la cloche Pour recevoir la notification Quand je sortirai la vidéo Si t'as des questions N'hésite pas à les poser Dans les commentaires J'y répondrai avec grand plaisir Sur ce porte-toi bien Nous on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Tchoubidoubidou Sous-titres par Jérémy Diaz